Générique Deuxième partie de Regards croisés, si vous avez la peine de nous choisir pour vous informer. Nous parlons bien sûr de la Tunisie, encore des migrants secourus par la garde nationale. J'étais avec vous Jean-Paul Agbo. Oui, je disais donc qu'il faut avoir les moyens de financer cette traversée, des moyens dont profitent les organisations mafieuses. Alors, je disais aussi qu'on ne peut pas alléguer que rien n'est fait. Il y a des ONG qui essaient de leur apporter assistance. Vous avez suivi toute l'actualité qu'il y a eu avec ce commandant de navire allemand qui a été raisonné et interpellé en Italie. Donc, il y a plusieurs initiatives, mais les États, les États européens, confrontés eux-mêmes à leurs propres difficultés, puis aussi à leur, on va dire, à leur extrême droite, qui servent sur ce genre de phénomène pour en tirer des bénéfices politiques. Et ces États européens essaient simplement de limiter l'accès à leur territoire. Mais ça ne va pas résoudre le problème, même si on postait des militaires à chaque mètre de frontière de ces États, ça ne va pas empêcher les gens qui ont envie de trouver une meilleure situation ailleurs de le faire. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis avec le Mexique, où le président américain souhaite, je pense, carrément construire mieux pour empêcher les mexicains d'avoir assez à son territoire. Donc, c'est un phénomène naturel, on ne peut pas l'arrêter. Je pense que le seul moyen, peut-être, de diminuer un peu ce phénomène, c'est d'avoir des États, des gouvernements qui prennent en compte les aspirations de leurs citoyens. Pour que chacun, je le dis, on ne peut pas tout à fait se sentir à 100% bien chez soi. Mais au moins qu'il y ait une bonne partie qui se sente bien chez elle et qui ne soit pas obligée de partir. Parce que, aussi, selon les statistiques, ceux qui partent, en plus, c'est plus ou moins ceux qui ont un peu de moyens. Ce n'est pas forcément ceux qui n'ont rien du tout. Parce que quand vous prenez les immigrés, que ce soit qui viennent d'Irak, de Syrie, et tout ça, c'est souvent des gens qui ont un peu de moyens. Oui, c'est des gens qui ne sont pas possibles. Exactement. Donc, c'est ça, il faut les trouver. Peut-être, des fois, c'est des familles qui se cotisent, qui vendent leur maison, qui vendent leur terre, qui vendent leur récolte pour financer le voyage d'un de leurs enfants, en espérant que celui-ci, en retour, une fois installé, va permettre à la famille de suivre. Oui, comme le cas de Togo. Les cantons, c'est que dans les années 70, quand même, le Togo était plus ou moins à l'aise économiquement. Mais il y avait des Togo qui se sont déplacés en Côte d'Ivoire. On a des Kodjo par-ci, on a des... Personne n'est contre l'immigration, en fait. Mais c'est la manière dont ça se déroule que nous sommes en train de chercher à combattre, en fait. Parce que c'est l'engendre des morts. On peut émigrer facilement. On peut quitter ici pour aller en France. On peut quitter ici pour aller en Italie. On peut quitter ici pour aller en Espagne. Personne n'est contre. Mais c'est la voie qu'ils en prennent qui constitue le problème. Parce que c'est une voie dangereuse. L'autre chose, mais est-ce que cette situation-là pourrait prendre un jour ? Du moment où on aura toujours des guerres, mais des guerres qui viennent... Il y a certaines guerres qui sont provoquées s'il y a un moment. Parce que, pas que quoi ? Il faut vendre des armes. Il faut faire tourner l'industrie de fabrication d'armes. Il faut faire circuler l'argent. Il faut faire circuler des choses peut-être illégales. Il y a d'autres choses qui sont à la base de tout ce que nous vivons. Sinon, c'est une situation que nous cherchons à combattre. Nous allons toujours chercher à combattre ça. Mais je ne pense pas que l'issue soit maintenant tout près. – Francisco, peut-être un mot et puis on passe au second sujet. – Oui. L'immigration dont on parlait, les gens qui étaient partis au Gabon, Côte d'Ivoire et autres, il y avait quand même des gens qui étaient attirés par ces États-là. La Côte d'Ivoire a attiré beaucoup de trucs. Quand vous prenez même les enseignants, mais c'était des gens qui étaient bien en Côte d'Ivoire, logés dans les quartiers huppés. Et puis, ils avaient besoin de la main-d'oeuvre. Au Gabon également, les gens sont partis. Mais en définitive… – Congo également. – Oui, Congo. – Une forte communauté togolaise également de leur côté. – Si, si, si. Mais en définitive, ceux qui sont revenus, ils sont combien et avec quoi ? Quand vous voyez l'immigration en tant que telle, l'aventure n'est pas d'office, voilà, de rose. Ils parlaient de la guerre. Qu'est-ce qui va se passer lorsque Trump va lancer sa guerre de l'Iran ? Qu'il est en train de faire, oui, les guerres ne finissent pas, mais ceux qui lancent la guerre sont riches. Et les industries, le pétrole va prendre le baril. Quand déjà on fait le blocus à l'Iran de ne pas produire, ça veut dire que l'offre et la demande, donc la demande étant plus forte, le plus risque, n'est-ce pas ? – De flamber. – De flamber. Donc voilà les choses qui font que nos États, d'abord nos États, c'est très bien, mais je n'ai pas l'avoir été l'a dit, mais c'est insuffisant par rapport aux politiques de développement qu'on est en train de faire dans notre pays, dans nos pays. C'est insuffisant, on doit en faire davantage. On ne peut plus continuer de dire qu'on fait de l'agriculture en tuant les poulets pour attendre la pluie. On doit pouvoir arroser les champs. Sans ça, on peut tout faire comme projet d'agriculture, ça va échouer. Donc, beaucoup de choses à faire. La mécanisation de l'agriculture, c'est possible. Aller à l'industrialisation, c'est des idéaux, mais il faut prendre des dispositions pour que cela puisse se faire de façon efficiente. – On passe au second sujet, la RDCongo. Kabila obtient l'exclusion d'un frondeur de sa famille politique, Jean-Paul Lago. – Oui, Kabila prouve que, après avoir laissé le fauteuil présidentiel, il tient toujours les manettes, en tout cas de sa coalition, et qu'il est toujours l'un des hommes forts, finalement, de la RDC. Si certains en doutaient, avec cet épisode, si, il y a un nouveau président qui est en train de diriger le pays, etc., il faut lui laisser le temps de prendre toutes ses marques. Mais en tout cas, Kabila est toujours présent. Après autant d'années au pouvoir, et avec sa même mise sur les forces armées, sur l'administration, et aussi sur l'économie du pays, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut dégager en un battement de cils. Et puis, tout le système est en place. Il n'y a pas que Kabila. Tout le système est en place. Mais avec cet épisode, ce qu'il faut comprendre, c'est que Kabila tient, en tout cas jusqu'à aujourd'hui encore, cette coalition, et que tous les chefs de cette coalition, tous les membres considèrent Kabila toujours comme une autorité morale qui peut toujours dire oui, non, et donner finalement la direction qu'il faut suivre. Ce qui augure peut-être d'une possible ou d'une éventuelle candidature. Un retour ? Oui, un retour de Kabila. Parce que n'oublions pas que Kabila, il est encore jeune. Ce n'est pas un ancien président, mais il reste quand même un jeune ancien président. En tout cas, il a toujours quelques leviers du pouvoir et on verra comment il l'utilise. Et si la fidélité que lui manifestent tous ses proches, tous ses amis, jusqu'à aujourd'hui, cette fidélité va rester la même d'ici deux, trois ans. Est-ce que cela ne fait pas expliquer un peu le fait que les gens disent que c'est une victoire rangée entre Kabila et Tshisekedi ? Oui, vous savez ce qui s'est passé entre Kabila, ou ce qui a fait que Tshisekedi est devenu président, tout le monde le sait. C'est suite à un accord. C'est Kabila en réalité qui a fait de Tshisekedi ce qu'il est. Parce que Tshisekedi, personne ne le voyait venir. La communauté internationale ne l'avait pas choisie comme candidat. Pourquoi la communauté internationale doit les choisir comme candidat ? Oui, en réalité, c'est comme ça. On l'a toujours dit sur ce plateau que moi, la RDC n'appartient pas aux Congolais. Moi, je l'ai toujours dit que les Occidentaux se sont partagés au Congo et ce sont ceux qui donnent la direction à suivre au chef d'État qui est là ou aux autorités qui sont là. Les autorités, elles sont là pour assurer le rôle regalien, permettre à tous les Congolais de circuler librement, mener un certain nombre de politiques, mettre en œuvre un certain nombre de politiques. Mais en ce qui concerne la direction réelle, la gouvernance réelle du Congo, mais ça appartient ou ça relève de la compétence des Occidentaux. Donc, arrivé à un moment donné, les Occidentaux ne voulaient plus de Kabila. Ils n'avaient pas misé sur Tshisekedi. Kabila l'a su, il a conclu un accord avec Tshisekedi. Et voilà, tout le monde a découvert les résultats et Tshisekedi est devenu président. Le ministre des Affaires étrangères qui a vu Tshisekedi précédent n'a pas tout de suite reconnu la victoire de Tshisekedi. Mais il est revenu après pour dire aujourd'hui qu'il est avec Tshisekedi. Donc, c'est une victoire arrangée, on peut le dire ainsi. C'est juste dire, c'est comme ce qui s'est passé en Russie entre Medvedev, Vladimir Poutine et Medvedev, Vladimir Poutine qui était entre-temps président, qui demande à Medvedev d'être premier ministre, après Poutine qui devient premier ministre, Medvedev qui devient président. Après, maintenant Medvedev qui est premier ministre et Vladimir Poutine qui est président. Donc, c'est juste, c'est une image qu'on applique, cette image russe-là qu'on applique à la RDC. Comme Jean-Paul Agour l'a dit tout à l'heure, vous savez, le Congo, pour le moment, ce qu'il faut retenir, c'est que l'actuel président, Kabila, c'est un militaire. Il a toujours des réseaux militaires. Militairement, il maîtrise le pays. Il a toujours des gens qui le soutiennent. Il a toujours des militaires qui le soutiennent. Il a toujours des rebelles qui le soutiennent. Que ce soit au niveau des pays environnants, des pays voisins, il a toujours des gens qui le soutiennent. Et des gens qui ne sont pas militaires, des politiques, des collaborateurs. Et ces collaborateurs qui viennent de lui accorder toute sa confiance, quand lui dit A, c'est le A qui s'applique dans toute la coalition. Et quand il dit non, c'est le non qui s'applique. Donc, il a toujours une voie. Nous sommes en train de découler une année. On verra les quatre, les trois, quatre prochaines années. S'il sera toujours homme fort, si Tisekedi deviendra véritablement le véritable chef suprême des armées, c'est le temps qui nous édifiera. Francisco, à quoi joue concrètement Kabila et Tisekedi dans le pays ? Non, disons, qu'est-ce qui s'est passé ? Il fallait lire le président du Sénat. Et il y a, disons, une tête de liste d'une de ces coalitions, Bati, je crois, qui... Bati Loukwebo. Voilà, qui dit que lui aussi, il veut, n'est-ce pas, être le président de cette institution. Ce qui n'a pas plu à Kabila, qui autre proposait, elle, c'était Mawamba. Ah, donc, disons, le gars, il a maintenu sa position jusqu'à la fin, au moment où ils se sont réunis, il a fait réunir les chefs des partis et les sénateurs, et on a suspendu. Voilà, quelqu'un qui aussi veut faire la différence. Normalement, ce qui, un Tisekedi peut compter, parce que Tisekedi ne va pas rester pendant longtemps dans les jupons de, comment l'appelle-t-on, de Kabila. Non, il faut qu'il se démarque, parce qu'il est président, c'est lui qui va rendre compte un jour. Parce que, oui, il a donné l'exemple de Dimitri... Médédem. 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 Et Vladimir Moutil. Mais là-bas, les deux sont du même camp. Du même camp. où je deviens... Président, 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 premier ministre, mais c'est moi qui ai le pouvoir. Donc, c'est ça qui s'est fait. Et puis, après, il est revenu président, et il reprend son pouvoir. Donc, il est l'unique de Choudot. Donc, c'est ça qui s'est passé en RDC. Maintenant, on a eu raison de lui. On l'a suspendu, parce qu'il y a une majorité, très forte majorité mécanique, qui l'a écrasée. Et pourquoi Kabila veut aussi tant donner, disons, la présidence à son homme ? C'est ça qui est le problème. C'est ça qu'on ne comprend pas. Si c'est pour le protéger, parce qu'il a eu un tenu des propos dans le temps. Lorsqu'il y avait eu un crash d'avion, disons, en RDC, il a tenu des propos. Il a été entre-temps entendu à Bruxelles. Donc, il y a probablement des plaintes. Et c'est ça, la crainte que les gens qui ont fait la politique, qui se sont mouillés jusqu'au bout, ils faisaient des déclarations. Vous voyez, les hommes politiques, ils sortent, ils font des déclarations comme si le domaine n'existe plus. Donc, voilà, aujourd'hui, ils sont dos au mur. Il faut utiliser les institutions, le peuple, pour, n'est-ce pas, se protéger. C'est dommage. Mais on verra jusqu'où Kabila et l'alliance Kabila, et c'est ce qu'il dit, mais espérons qu'avec le temps, qu'il y ait aussi des hommes courageux comme ça pour tenir tête à son père. C'est très important pour la démocratie. Alors, Jean-Paul Agbo, on sait que Katumbi est là, Fayoulou est là, Jean-Pierre Bemba aussi, ils sont tous là. Ils voient un peu comment ces choses-là se passent. Est-ce que l'endemain, c'est rien pour... Non, ce dont on parle, en fait, c'est une cuisine interne à une alliance. Oui, mais cuisine interne, si ça n'arrange pas le peuple, mais est-ce qu'on n'est pas... Non, ça, c'est les jeux politiques internes. D'abord, est-ce que ça arrange le peuple, etc. Moi, je ne sais rien. Mais ça, c'est des choses qu'on voit dans tous les partis, je crois, les alliances et tout ça. Il y a une alliance, le Front commun pour le Congo, et je pense que dans tous les partis politiques ou les regroupements de partis politiques dans le monde, il y a une discipline. Et si on décide de soutenir telle personne, il y a une candidature dissident. Je crois que c'est le dissident qui se met en marge de l'alliance ou de la coalition. C'est ce qui s'est passé. Il y a une décision, c'est vrai que ça vient du chef, qui a souhaité que telle personne soit soutenue par la coalition. Ce qui a été fait, et après, il y a une position dissidente. Il n'y a rien de tournant que cette position dissidente soit sanctionnée. Parce que sinon, c'est encourager d'autres dissidents. Donc, il faut que le chef montre ou démontre, en tout cas, qu'il reste le chef. Donc, si vous prenez une position dissidente et que le chef ne dit rien, c'est que le chef est faible ou que le chef est fragilisé. Donc, c'est comme ça dans tous les regroupements politiques et même au-delà des regroupements politiques, dans tous les rapports humains. Si vous avez un chef à qui vous tenez tête, si le chef ne dit rien, c'est qu'à un moment donné, il ne sera plus chef. Donc, Kabila a voulu démontrer qu'il reste le chef et que c'est ce choix, cette décision qui doit être prise en compte. Maintenant, s'il y a un putsch, un certain nombre de sénateurs, de députés et puis d'autres hommes politiques qui ont envie de renverser les choses et de fragiliser Kabila, c'est à eux de prendre l'initiative. Mais il ne faut pas attendre d'un chef qui démontre qu'il est faible, que quand il prend une décision, vous pouvez la contester. Donc, c'est une cuisine interne au parti. Après, on verra s'il arrive toujours à tenir le parti dans 4-5 ans quand le pouvoir sera véritablement entre les mains de Tissé Kedi. Maintenant, quand il y a Bamba, Katoumi, tout ça, je crois qu'ils sont un peu, pour l'instant, ils sont en position d'observateur. Ils n'ont pas véritablement de force. Il y a un de leurs anciens amis qui est au pouvoir. On a écouté le fait de sortir tout récemment. Ils ne savent pas trop comment se situer parce que quelque part, même si c'est arrangé, c'est quelque part un opposant qui est au pouvoir. Donc, ils ne savent pas trop comment se positionner par rapport à cet ancien ami. Donc, maintenant, ils verront dans un an, dans deux ans, quel sera leur angle d'attaque s'ils veulent toujours exister. Est-ce qu'il faut se rapprocher de Tissé Kedi ou de Kabila ? Ils seront... Mais pour l'instant, je crois que c'est très difficile pour eux de se positionner face à la configuration politique. Juste un mot avec... Je trouve un bémol dans la posture de Kabila. Kabila, c'est le roi... C'est le roi dictateur, je ne sais pas. Ils disent qu'ils sont en train de faire la démocratie. Le parti même, il y a le mot démocratie dedans. Qu'est-ce qui est prévu dans les règles de la démocratie lorsqu'il y a un autre candidat ? Ils font les primaires. Est-ce que les primaires sont prévus par leur... Non, non, non. Attendez. Non, non, non. Je vais donner un exemple. Actuellement, vous savez que... Par exemple, là, on est dans un pays africain. Mais actuellement, en France, il y a des élections municipales qui s'annoncent. Et au sein même du parti présidentiel, il y a eu plusieurs candidatures pour lesquelles beaucoup ont demandé qu'il y ait des primaires. Mais il n'y aura pas de primaires. C'est une commission d'investiture qui va choisir leur candidat. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément des comportements de nègres ou d'africains. même dans des pays comme... Non, non, non. C'est le fait que Kabila veut toujours se montrer. C'est moi seul le chef. C'est moi le roi. Oui, c'est ça. En fait, pour même son image, pour même son image, ce n'est pas bon. C'est-à-dire que tous ces sénateurs que les gens peut-être respectent vont aller faire allégeance. Il y a des manières soft de le faire pour au moins donner une dynamique à l'arrivée. Non, vous savez, je l'ai dit tantôt Kabila est un militaire. Il veut gérer le parti comme un militaire. Et chez les militaires, il y a la discipline. Exécution avant... Réclamation. Exactement. L'arrivée du Congo est un grand pays. Et Kabila se dit on ne peut pas faire la démocratie partout, on ne peut pas faire la démocratie à tout moment. Il faut des moments où la décision du chef, aussi antidémocratique, soit-elle, s'applique. C'est ce que Kabila est en train de nous démontrer. Kabila, bien qu'il ne soit pas au président, il veut toujours aider à construire un système qui arrivera ou qui succédera un jour à Tisekedi. Autant il cherchera à être démocratique, donnera la parole à tout le monde, à tous ses collaborateurs, à tous ses proches. Autant il se fragilisera. Autant il se fragilisera. Kabila veut construire un système et c'est ce système qui va se céder à Tisekedi. Pendant 17 ans, il n'a pas réussi à le faire. Oui, il a réussi. Il a un système. Il a un système. Kabila a réussi à construire un système. Kabila a réussi à construire un système. Et c'est ce système qu'il a maintenu pendant 17 ans. C'est ça, il a 17 ans. Il est venu en 2001, il est parti en 2019. 18, 19. Donc, en 17, en 17, il a réussi à construire un système. Et c'est lui-même qui a choisi parti. Il pouvait rester, il pouvait dire, j'ai gagné les élections et je ne pars pas. Mais il se dit, il faut éviter la guerre à l'ère des Congo et il se retire. Et maintenant, étant jeune, Jean-Pierre Paul-Agoadi a parlé un peu de sa jeunesse. Ça, c'est ce qu'il y a d'important. Kabila n'a pas encore quitté le pouvoir. Il veut revenir un jour. Mais il ne faut pas qu'il s'amuse. Kabila ne veut pas s'amuser. Moi, je ne dis pas que ce qu'il fait est bien. Mais moi, je veux être réaliste. Moi, je ne veux pas rêver comme Francisco Napokura qui parle de la démocratie. Moi, je ne suis pas trop dans cette logique. Moi, je veux être réaliste par rapport à ce que Kabila est en train de dire. La démocratie, Kabila, n'est pas trop pour ça. Oui. Non, non, n'utilisons pas le mot de démocratie pour l'utiliser. Donc, changeons de système. On dit, nous sommes dans une monarchie et ça marche que tout le monde connaît. Non, 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 non. Attendez. Non. N'utilisons pas les mots qu'ils ne savent. Parce qu'eux-mêmes, ils ont dit, ils ont fait élection démocratique. Il a fallu un Français pour dire qu'ils l'ont fait à l'Africaine. N'est-ce pas ? Mais c'est des injures. Et puis, ce n'est pas... En fait, tant que nous aurons des esprits comme ça, que c'est le chef, c'est lui seul. C'est-à-dire que le président fondateur, s'il ne meurt pas, il n'y a pas de... Il y aura un successeur qui peut être son fils qui demeurent comme son papa. La mère, la mère... Mais c'est lui qui met les moyens. La plus grande partie des moyens, c'est normal. Non, c'est pas ses moyens. On fait la politique, on avait des moyens. C'est les ressources du pays. Ce sont des ressources du pays. Personne, aucun président africain n'est riche. C'est des ressources du pays que les gens ont amassées. C'est des ressources du pays. Quand les gens sont rentrés dans le commerce... Le président Gendier a eu sa richesse. Ça a eu sa richesse, bien sûr, commerçant, mais il a fallu qu'il ait l'épaule des hommes politiques pour pouvoir aussi... On va écouter Jean-Paul Lagou a pris une question. Deux choses. D'abord, c'est pas une élection en tant que talon, le suffrage universel est sollicité. C'est pour un poste au sein d'une institution. Voilà. Donc, c'est pas... On ne peut pas véritablement comparer à l'épaule des hommes politiques. C'est pour ça, c'est pour ça. La deuxième chose, c'est que, encore une fois, partout dans le monde, que ce soit dans des pays à forte tradition démocratique ou dans un processus démocratique, lorsqu'il y a ce genre de poste à pourvoir, le chef du parti ou le président ou l'un des responsables du parti ou de la coalition ont toujours leur mot à dire. c'est-à-dire que n'importe qui, en guillemets, ne peut pas se lever et dire que moi, je vais faire ceci. Il y a toujours une discipline parce qu'il y a une vision globale des choses qu'il faut avoir. Peut-être que le candidat qui ambitionne d'être là-bas, lui, ne voit pas les choses globalement. Parce que, n'oublions pas que ce poste n'est pas un poste anodin. C'est le deuxième personnage de l'État, le président du Sénat. En cas d'appêchement de Tisekedi, c'est celui-là qui devient président. Donc, Kabila, qui est le chef de la coalition, ne peut pas se permettre de mettre là-bas quelqu'un en qui il n'a pas toute sa conscience. Maintenant, que ce soit choquant, scandaleux, tout ça, bon, ça, c'est par rapport quand on le prend sur le prisme peut-être de l'idéal, de ceci, mais je suis obligé de constater qu'en politique, c'est ça, en politique, ce n'est pas des anges, ce n'est pas un monde de bisounours comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un monde féroce où les gens ne se font pas de cadeaux et si vous ne voulez pas respecter la discipline du groupe, démocratie ou pas démocratie, on va vous sanctionner et ça, c'est partout comme ça. On pense que ils n'ont pas le contraire. Non, mais ils ont fait à l'Afrique. C'est un idéalisme. C'est un idéalisme, nous on n'est pas idéaliste. Non, 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 écoutez, écoutez, non, il est réaliste. Oui, vous êtes réaliste. Votre réalisme encourage la dictature. Encourage les pratiques, ce n'est pas bon. On a besoin, on a besoin, on a besoin de vraies valeurs pour pouvoir construire le pays. Aux États-Unis, il y a la dictature. Il y a des fois où le président américain décide de passer outre. Mais lorsqu'il prend cette décision, il y a toutes les évaluations. Mais tout le système politique au contrôle, elle l'a pour évaluer tout ce qu'il y a fait. Ce n'est pas, comment l'appelons-nous, comme chez nous, bon, il faut écraser quelqu'un, vous l'écrasez et puis c'est fini. Voilà. Non, non, c'est ce qui vous protège, c'est ce qui nous protège. On va marquer la pause. Oui, oui, la démocratie, nous sommes en train de la connaître avec le Burkina Paso depuis que Blaise Campore est parti. La démocratie, nous sommes en train de la connaître avec la Libye depuis que Kadhafi a été tué. La démocratie, nous sommes en train de la connaître avec la Tunisie depuis que Ben Ali a quitté la Tunisie le 14 janvier 2001. Et vous voyez, c'est cette démocratie que vous voulez pour les Africains. Ça dépend de comment vous l'expruntez. Merci, vous mettez les go-à-go. On marque une pause pour la go-à-roité. On marque également une pause. Sous-titrage ST' 501